Conduira bien sûr la Turbo F1. Et moi, je conduirai la dernière Sporty Turbo de Renault. La Renault Sport Clio. 220 chevaux. Normalement sur un circuit sec et chaud, la voiture F1 ne ferait qu'une bouchée de moi. Et aujourd'hui, les choses sont un peu différentes. Rien que sur la ligne de départ aux côtés de la voiture F1, je peux sentir les vibrations du moteur. Excité est un faible mot. Allez, allez, allez ! Il m'a facilement distancé dès la ligne de départ. Et c'est sa manière à lui d'être prudent. Mais vous savez, c'est pas grave. Parce que là, aux trousses d'une voiture F1, c'est juste un régal. Après le troisième virage, j'ai réussi à le dépasser. Et oui, je l'ai fait. Incroyable. Oui, oui, j'arrive. Pas aussi incroyable sur le virage suivant. Ah, c'est pas vrai. C'était si trempé que J.P. aussi l'a raté. Et, vite, allez, vite ! Souvenez-vous, il a 74 ans et il conduit une voiture éteinte comme une furie. Comment il a géré sur la piste, c'était juste incroyable. Cette piste était une vraie rivière. J'ai réussi à reprendre la main et je l'ai rattrapé. J'ai absolument avoué. Ah, c'est génial ! Voilà, c'est ça le rêve. Allez ! De retour à l'arrêt ravitaillement, je n'arrive toujours pas à y croire. Ok, Paul, sois classe. Je sais que tu es heureux, mais ne le montre pas trop. Ok, tu as ri. Maintenant, retrouve ton calme. Oh, Paul, ok, va juste serrer la main de J.P. Vous entendre passer à côté avec le son du moteur, oh, une pure merveille. Absolument fantastique. Oui. Merci. Merci. Malheureusement, Jean-Pierre n'a pas pu enclencher le turbo sur la piste. C'était possible pour moi, mais s'il avait fait beau et sec, sa voiture m'aurait sommé. Le temps de faire un tour, elle en aurait fait trois. C'est sûr.